Salut les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans l'espace et plus précisément sur Mars pour une petite vidéo chill où je vais vous raconter, enfin je vais vous lire 25 choses à savoir sur Mars donc j'ai trouvé ça, ce petit top sur un site internet du coup comme d'habitude on va prendre le téléphone et on va aller chercher tout ça Alors d'abord bien sûr on va chercher Mars sur Google et on va lire ce que Google nous dit, on va lire ce que Wikipédia nous dit même plus, ça sera mieux Alors descendons, voilà Et bah dis donc, il y a beaucoup de choses à lire, c'est parti Alors Mars est la quatrième planète du système solaire par ordre croissant de la distance au soleil et la deuxième par ordre croissant de la taille et de la masse Son éloignement au soleil est compris entre 1,381 et 1,666 unités astronomiques Une unité astronomique c'est la distance d'air-soleil qui équivaut à peu près à 150 millions de kilomètres Du coup voilà, avec une période orbitale de 669,58 jours martiens Donc c'est 1,88 années terrestres C'est une planète tellurique comme le sont Mercure, Vénus et la Terre Environ 10 fois moins massive que la Terre mais 10 fois plus massive que la Lune Sa topographie présente des analogies aussi bien avec la Lune à travers ses cratères et ses bassins d'impact Qu'avec la Terre, avec des formations d'origine tectonique et climatique telles que des volcans, des rifts, des valets, des messas, des champs de dunes et des calottes polaires Le plus haut volcan du système solaire, Olympus-Mont, qui est un volcan bouclier Et le plus grand canyon, Valaise Marinerie, se trouve sur Mars Mars a aujourd'hui perdu la presque totalité de son activité géologique interne Et seuls des événements mineurs surviendraient encore épisodiquement à sa surface Tels que des glissements de terrain, sans doute des chaisers de CO2 dans les régions polaires Peut-être des séismes, voire de rares éruptions volcaniques sous forme de petites coulées de lave La période de rotation de Mars est du même ordre que celle de la Terre Et son obliquité lui confère un cycle des saisons similaires à celui que nous connaissons Ces saisons sont toutefois marquées par une excentricité orbitale 5 fois et demie plus élevée que celle de la Terre D'où une asymétrie saisonnière sensiblement plus prononcée entre les deux hémisphères Mars peut être observé à l'œil nu avec un éclat bien plus faible que celui de Vénus Mais qui peut, lors d'oppositions rapprochées, dépasser l'éclat maximum de Jupiter Atteignant une magnitude apparente de moins de 2,91 Tandis que son diamètre apparent varie de 25,1 à 3,5 secondes d'arc Selon que sa distance à la Terre varie de 55,7 à 401,3 millions de kilomètres Mars a toujours été caractérisé visuellement par sa couleur rouge Due à l'abondance de l'hématite amorphe oxyde de fer A sa surface, c'est ce qui l'avait associé à la guerre depuis l'Antiquité D'où son nom en Occident d'après le dieu Mars de la guerre dans la mythologie romaine Assimilé au dieu Ares de la mythologie grecque En français, Mars est souvent surnommé la planète rouge en raison de cette couleur particulière Avant le survol de Mars par Mariner 4 en 1965 On pensait qu'il s'y trouvait de l'eau liquide en surface Et que des formes de vie similaires à celles existant sur Terre pouvaient s'y être développées Thème très fécond en science-fiction Les variations saisonnières d'Albedo à la surface de la planète étaient attribuées à de la végétation Tandis que des formations rectilignes perçues dans des lunettes astronomiques Et les télescopes de l'époque étaient interprétées Notamment par l'astronome amateur américain Percival Lowell Comme des canaux d'irrigation traversant des étendues désertiques Avec de l'eau issue des calottes polaires Toutes ces spéculations ont été baliées par les sondes spatiales qui ont étudié Mars dès 1965 Mariner 4 permet de découvrir une planète dépourvue de champs magnétiques globales Avec une surface cratérisée rappelant celle de la Lune et une atmosphère ténue Depuis lors, Mars fait l'objet de programmes d'exploration plus ambitieux que pour tout autre objet du système solaire De tous les astres que nous connaissons, c'est en effet celui qui présente l'environnement ayant le plus de similitudes avec celui de notre planète Cette exploration intensive nous a apporté une bien meilleure compréhension de l'histoire géologique martienne Révélant notamment l'existence d'une époque reculée Le noachien ou noachien Où les conditions en surface devaient être assez similaires à celles de la Terre A la même époque Avec la présence de grandes quantités d'eau liquide La sonde Phénix a ainsi découvert à l'été 2008 De la glace d'eau à une faible profondeur dans le sol De Vastitas boréalis Mars possède deux petits satellites naturels Phobos et Deimos Super On apprend beaucoup de choses On va aller voir du coup les petites 25 choses à savoir sur Mars C'est parti Alors c'est pas long Chaque truc fait 2-3 lignes max Alors Mars est rouge car les couvertes d'oxyde de fer Ça c'est le petit 1 2 L'Everest et ses 8848 mètres Peuvent aller se rhabiller Le mont Olympe La montagne la plus haute de Mars Mesure 22 000 mètres environ Ça n'a pas été encore mesure avec précision de la main de l'homme Mais ça ne saurait tarder Petit 3 Plus de 100 000 personnes ont postulé pour la mission hollandaise Mars One La première visant à commencer Mars en 2022 Bon A mon avis ça n'a pas été fait Un voyage prévu sans retour Alors Il y a beaucoup de missions qui veulent aller sur Mars Notamment Elon Musk avec SpaceX qui vise Mars depuis un certain temps Je trouve ça fabuleux Mais on en a encore un petit peu Pas loin Mais ils sont souvent Les missions sont souvent un peu trop ambitieuses Pas comme celle-ci Qui devait coloniser Mars en 2022 On est en 2022 Il n'y a toujours pas de nouvelles Donc voilà Après Moi En vrai Je kifferais faire ça Aller sur Mars Ou un truc du genre J'en ai pas du tout les capacités Mais je pense que C'est un step De l'humanité Qui est à faire Bien que Il ne faut pas négliger notre Terre Parce que je pense que On ne pourra pas aller plus loin que notre système solaire Donc on n'a qu'une Terre Il faut La conserver Mais pourquoi pas aller sur Mars Ça peut être intéressant pour apprendre Savoir Et Je ne sais pas pourquoi J'ai la forte conviction Qu'il y ait eu des formes d'organismes Vivants Peut-être unicellulaires Voir multicellulaires Sur Mars Étant donné qu'il y a eu de l'eau potable Et tout Donc ça ne m'étonnerait pas Et j'aimerais bien le savoir Donc C'est pour ça que moi Les missions vers Mars M'intriguent Et je ne les trouve pas inutiles Voilà En plus Il y a Elon Musk qui dit Qu'on peut déraformer Mars Et tout Mais c'est un long processus Etc Voilà Et sinon ça me fait penser au film Seul sur Mars Que je vous recommande Que j'ai trouvé Super cool Vu que j'adore toute cette thématique Des planètes Etc Alors petit 4 Une année sur Mars Compte 687 jours Ou 687 sols A mon avis C'est une mesure de temps Alors petit 5 Mars est peuplé de 7 robots Petit 6 Pour fêter sa première année sur Mars Le robot Curiosity S'est chanté à lui-même Un joyeux anniversaire Petit 7 La température moyenne sur Mars Est de moins 63 degrés Celsius Il fait froid là-bas Je crois d'ailleurs Que c'est plus froid Que la température la plus froide Jamais enregistrée sur Terre Mais je suis pas sûr Petit 8 Votre poids sur Mars Diminue de plus de 63% Par rapport au poids Que vous avez sur la Terre En termes de gravité Là-bas Je fais des sauts Tarlez-vous Petit 9 La taille de Mars Fait la moitié de celle de la Terre Petit 10 En 1997 Trois hommes du Yémen Ont poursuivi la naissance en justice Prétendant avoir Hérité de Mars Grâce à leur ancêtre Il y a 3000 ans Il y a des gens Parfois sur cette Terre Ils sont complètement fous C'est très drôle Petit 11 Le sol martien Est particulièrement utile Pour faire pousser Des asperges C'est une info à prendre Petit 12 Sur google.com Slash Mars On a droit à une vue En navrat rouge De la surface de Mars Intéressant Mars a deux petits satellites Qui volent en orbite Autour d'elle Petit 14 Les scientifiques Veulent introduire Un système de réchauffement Climatique sur masse Pour rendre la planète Habitable C'est de ce dont je vous parlais La terra Terraformation Ouais Je crois que c'est ça Il y a Il y a plein de moyens Il y a Elon Musk Je crois qu'elle avait dit Ou même En fait Je crois qu'il faut balancer Plein de bombes nucléaires Sur Mars Pour la rendre habitable Bon bien sûr Il faudrait attendre Beaucoup d'années Avant que Toutes les radiations S'en aillent Mais envoyer plein de bombes nucléaires Ça suffirait à réchauffer Mars Pour la rendre habitable Enfin Lui donner une température correcte Pour l'humain Et pour que l'eau soit liquide Etc Etc Petit 15 Il y a 4 milliards d'années Mars était riche en oxygène Petit 16 Mars a un drapeau Il était dessiné par des ingénieurs de la NASA Voici le drapeau de Mars Bon vous verrez pas le milieu Puisqu'il y a le fond vert Mais c'est rouge Vert bleu Voilà Petit 17 Il y a 5 planètes Que vous pouvez voir à l'oeil nu Et sans utiliser un télescope Mercure Vénus Mars Jupiter Et Saturne Petit 18 Mars est la 7ème planète La plus grande Petit 19 Mars est la planète La plus proche de la Terre Par rapport au sautre du système solaire Comptez seulement 225 millions de kilomètres de distance par rapport à nous Petit 20 Mars a du méthane dans son atmosphère Mais nous ne savons pas en quelle quantité Très bien Petit 22 Bah ils ont sauté un truc là Bon c'est pas grave Des morceaux de Mars sont déjà tombés sur la Terre Intéressant 23 C'est sur Mars qu'ont lieu les plus grandes tempêtes de poussière dans le système solaire J'avais pas ça Intéressant 24 Au début de l'ère spatiale La conquête de l'espace On pensait que Mars était une lune Intéressant J'avais pas du tout ça Et 25 Mars pourrait tuer un astronaute sans protection très rapidement A cause de sa température très basse Mais aussi à cause de son atmosphère Quasi inexistante La pression de l'air est de seulement 1% Voilà On en a fini Avec ces 25 petites choses A savoir sur Mars J'espère que ça vous a plu Et que ça vous a instruit Moi j'ai apprécié Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Vous abonnez c'était pas déjà fait Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo C'est là tous les amis Dormez bien J'ai apprécié